Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier haul de 2022. Alors une fois n'est pas coutume, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété, vous n'avez plus me croire à force, vous auriez raison. Je me suis dit, au mois de décembre, je vais me calmer. Je n'ai pas eu l'impression d'acheter plus que d'habitude, enfin vous savez que j'ai quand même tendance à acheter beaucoup. Et au final, quand je vois ce qu'il y a devant moi, je me dis qu'il y a eu un raté quelque part. Je ne sais pas où, mais bref, je vous montre tout ça. Donc tout d'abord en graphique, je me suis pris le tome 7 de Keiju numéro 8. Donc pour une fois j'ai pris le collector. Alors j'hésitais à le prendre parce qu'il est un tout petit peu plus cher. Alors dedans vous avez des stickers, enfin je n'en ai pas trop l'intérêt. Vous avez le manga, vous avez un ex-libris pour découvrir un petit peu ceux qui sont vraiment fans. Mais il y avait un marque-pages en métal. Et j'aime bien les marque-pages en métal, enfin j'aime bien. Je vous dis ça et j'ai tous ceux de Promise Neverland et je ne m'en sers pas. Enfin, on ne va pas chercher. Donc c'est de Naoya Matsumoto et c'est chez Crunchyroll. Vous savez que Kaze Manga c'est devenu Crunchyroll. On a d'ailleurs le logo maintenant qui est comme ça. Le tome 5 de The Elusive Samurai de Yusei Matsui chez Kana. Je crois qu'il n'y a que des suites. Le tome 7 est le dernier de High Peace The Soul Sender chez Kiyoon dans la connexion Seinen. Donc toujours aussi beau. Alors j'appréhende beaucoup qu'il soit déjà terminé parce que je trouvais que l'univers était quand même dingue. J'avais lu je crois les 3 ou 4 premiers tomes dont je vous avais parlé il y a un petit moment. Donc il faudrait que je me refasse toute la série. D'ailleurs il faut que je lise plus de manga cette année. Et je suis quand même un petit peu triste de savoir que c'est fini en 7 tomes alors que je trouvais que ça commençait à démarrer ou trop au 4ème tome. Je ne sais plus. Donc soit la série a été avortée soit ça se finit bien. Mais j'ai un peu de doute quand même. Donc la mangaka c'est rôdant. Le tome 8 de Beck. Donc c'est des tomes doubles. C'est la perfecte édition chez Delcourtoncam. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je l'ai mis dans mon sac. Je l'ai arraché. Je suis un peu deg mais tant pis c'est pas grave. Donc c'est une réédition aussi d'une série sur un groupe de musique. Je vous en ai déjà parlé. Pareil j'avais eu que le tome 1. Il faudrait peut-être que je me replonge. Et c'est une série en 32 ou 34 tomes. Je ne sais plus. Chez qu'il y aura 36. Je crois qu'il y aura 17 ou 18 tomes. Quelque chose comme ça. C'est de Harold Sakushi. Chez Picard le tome 12 de Skakadur Sakura. Donc ici c'est le Clear Card Arc. Donc c'est la suite de K-Captor Sakura normale. Et il est fini en 13 tomes. Donc c'est l'avant dernier tome. The Killer Inside chez Kiyun. Encore dans la collection Seinen. C'est au scénario Hajime Inori Yu. Et au dessin Shoto Ito. Pareil c'est une série qui est terminée je crois en 11 tomes. Donc on arrive tout doucement à la fin. Je vais pouvoir aussi la découvrir. Elle me tente beaucoup. Je ne l'ai pas encore testé. Ah si il y a une nouvelle série de Mango. Ah oui je n'y pensais plus. En nouvelle série j'ai commencé Rasputin le Patriote. Donc c'est chez Delcourt Tonkam. Alors à la base vous allez me dire. Mais ce n'est pas trop ce que tu peux lire Laurent. Ou vous ne me le direz pas. Je ne sais pas. Mais là c'est parce que l'oeuvre originale c'est Masaru Sato. Le scénario est de Takashi Nagasaki. Et au dessin c'est Junji Ito. Donc du coup je l'ai pris. Je ne sais pas du tout de quoi ça... On reconnait bien son dessin. On reconnait bien le dessin de Junji Ito. Honnêtement je trouve qu'on reconnait bien son dessin. Son trait de crayon. Un récit véridique s'inspirant du combat d'un diplomate contre un procureur de la brigade spéciale de Tokyo. Donc on va être sur quelque chose d'historique et de politique je pense. Je ne sais pas mais le monsieur fait bien flipper quand même. Je ne sais pas de quoi il en retourne. Mais comme c'est Junji Ito j'ai pris. Et je me dis que je peux faire une bonne découverte. Je vais essayer de le lire assez rapidement pour voir si ça me plaît. Parce que c'est une série en 6 tomes. Le tome 2 de la déesse de 3000 ans de Fumitaka Kato. C'est chez Michel Laffont dans la collection Kazoku. Et je crois que c'est en 3 tomes. Donc après c'est terminé au 3ème tome. Je trouve que le dessin avait quelque chose... J'aimais beaucoup le dessin. Je trouve qu'il avait quelque chose d'assez original. Je ne sais pas ce que vaut l'histoire. Bon j'attendrai d'avoir le 3ème pour me faire une opinion. Je suis super content. Je suis allé à Noz. Alors je ne sais plus quand. Noz je ne trouve plus rien. Au niveau livre. Au niveau je ne trouve plus rien du tout. Et là en farfouillant. Ils font un déstockage sur tout ce qui est françoisien. Donc notamment des livres. Et alors il y a des livres dans un état. Honnêtement on croit qu'ils sortent du grenier de ma grand-mère. Et je suis tombé sur le tome 4 de Monster. De Naoki Urasawa. Donc c'est chez Kana dans la collection Big. C'est des tomes doubles. J'avais les 3 premiers. Et je suis tombé sur le tome 4. Et je l'ai payé 6 euros au lieu de 15 balles. Donc j'étais super content. Il est en super état. Et d'autant plus content que j'ai les 3 premiers. Donc comme ça j'ai le 4 aussi. Je suis d'accord parce que l'autre c'était un tome 2. Et je l'avais déjà. J'aurais bien vu que ce soit le 5 ou le 6. Comme ça je pouvais compléter pour pas cher. Mais j'étais super content de l'avoir trouvé. Il n'y a pas de petite économie. Dans les comics j'ai reçu le tome 8. Donc l'avant dernier de Buffy contre les vampires. Donc un arc-en-ciel au dessus de sa tête. Alors c'est un collectif. Il y a plusieurs personnes. Je ne vais pas vous les citer tous. Voilà. Le tome 8. Il ne restera plus que le tome 9 qui sera un tome double. Et après la série est terminée. Et je pourrais la reprendre. Et celui-là qui sort... Le premier tome était sorti l'année dernière. Je ne sais plus. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. C'est une espèce de bible de guide officiel de Dragon Ball. Vous savez que je suis hyper fan de Dragon Ball. C'est chez Glenna. Ils appellent ça le super livre. Donc ici le tome 2. L'animation première partie. Donc je crois que le premier était revenu sur le manga en soi. Là du coup l'année prochaine on aura la deuxième partie. De tout ce qui va être adaptation en animé je pense. Je ne l'ai pas déballé. Je ne l'ai pas ouvert parce que je ne veux pas le salir. Et je crois que celui de la dernière il est encore emballé également. Et je ne sais plus si c'est 4 ou 5. J'ai vu l'autre jour une annonce. Une pub. Je ne sais plus. Bref. Donc c'est des beaux petits bébés qui coûtent quand même un petit peu cher. Mais voilà. J'aime bien avoir ma petite collection Dragon Ball. Passons au roman. Et ce n'est pas triste. Le dernier achat que j'ai fait. Je tombe dessus. Donc je vous le montre tout de suite. C'est Delphine de Vigan avec Les Enfants Sans Roi chez Folio. Je l'avais vu sortir en grand format. Il m'intéressait beaucoup. On est sur une histoire de mère qui va absolument devenir célèbre. Donc il y a une question de télé-réalité et tout ça. Et je me dis que ça pouvait être pas mal. Donc je me ferai mon opinion. Mais ça fait un petit moment qu'il me tentait. Donc quand je l'ai vu en poche je n'ai point résisté. Un roman dont j'ai acheté Somme et influencé par une amie. Alors je ne le connaissais pas du tout. Mais je l'ai vu pas mal passer. Parce que je suis sur le groupe Bookmark sur Facebook. Du coup je vais sur Facebook de temps en temps. Et j'ai vu pas mal de gens complètement enthousiasmés par cette sortie. Qu'ils attendaient depuis 3 ans. Et je ne comprenais pas d'où venait la hype. Donc ça s'appelle Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque. En chinois ça s'appelle Mo Dao Zuchi. C'est de Mo Xiang Tong Xiu. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est chez Bookmark. C'est un thomas. Je crois qu'il y en aura 5. C'est un roman qui est sorti en Chine et dans d'autres pays. Pas en France. Il a été adapté je crois en manga ou en animé. Peut-être les deux. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Mais également en drama. Ça s'appelle The Entamed. D'ailleurs je vais mettre le livre là. Comme ça je vous mettrai un insert. Et j'ai une amie qui est hyper fan de ce drama. Moi je ne regarde pas du tout de drama. Et du coup elle me dit mais c'est trop bien et tout. Donc elle m'a rendu curieux. Donc je me suis dit il y a des petites illustrations qui m'affoient mon l'air sympathique. Alors je ne vais pas me mettre au défi. Et il y en a des en couleurs à la fin. Je ne vais pas me mettre au défi de vous expliquer l'histoire. Parce que je n'ai pas tout compris. Il y a une histoire où il y aura une bromance ou une romance entre ces deux là. Et lui je ne sais pas il va en enfer. Il revient. Je ne sais pas quoi. Lui est assez dévergondé. Lui est assez sérieux. Il y a des problèmes aussi de clan. C'est un roman historique. Je ne sais plus en quelle année celle-là se passe. Mais voilà. Elle m'a rendu vraiment curieux. Parce qu'elle m'en a plutôt pas mal parlé. Elle était vraiment très enjouée. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Mais c'est quand même bien fait. Vous avez même. Je voulais mettre aussi une version hardback. Mais franchement entre la version paperback et hardback. Le prix n'était pas le même. Et comme je n'y connais rien. Je préfère. Je vais tenter. Je ne dis pas que je vais aimer. Et je suis curieux. Je verrai bien. Je me suis pris celui-là qui était dans ma biche. Depuis un petit moment. Je suis tombé dessus en librairie. Donc j'ai dit pourquoi pas. C'est Combien de pas jusqu'à la lune de Carole Trébord. C'est au livre de poche Jeunesse. C'est une biographie sur Catherine Johnson. La femme qui a permis aux hommes d'aller sur la lune. Alors pour ceux qui ont vu le film. Les femmes de l'ombre. Vous savez ces femmes qu'on appelle un peu comme des calculatrices. Qui faisaient du coup des opérations mathématiques. Pour permettre un voyage jusqu'à la lune. Mais c'est également des femmes qui étaient noires. Donc du coup il y avait du racisme à l'époque. Enfin le film est absolument génial. Les actrices sont formidables. Si vous n'avez pas vu le film. Je ne sais pas s'il est sur une plateforme de streaming. Mais il est absolument génialissime. Et du coup là. L'autrice décide. Je ne sais pas. C'est une historienne. Elle est également réalisatrice de documentaires. Et elle est dramaturge. Elle a écrit de nombreux romans historiques et fantastiques. Et là elle a voulu se pencher sur la vie de cette femme. Qui est assez impressionnante. Donc ils se sont remis en avant. Et c'est des femmes qui sont extraordinaires. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. En plus cette collection tout fluffy. Moi j'adore. Ce n'est pas écrit trop petit. Donc j'ai hâte de découvrir la véritable histoire. Après avoir adoré le film. Alors celui-ci je l'ai découvert aussi. Je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps. J'étais hyper content. Bon il n'est pas en état nickel. Mais à mon avis ça fait un moment qu'il était dans la librairie. C'est le tome 3 de Brave Story. De Miyuki Miyabe. Donc c'est chez Poké Genes. Ça c'est sorti en 2008 je crois. Donc pour vous montrer. J'avais acheté à l'époque le tome 1. Et j'avais plutôt bien aimé. Même si ça était un petit peu long à démarrer. Donc on est dans une histoire un petit peu classique de fantasy. Mais qui a eu un énorme succès au Japon. Il y a eu d'ailleurs une adaptation en film d'animation. Qui était vraiment bien. Et je n'avais pas acheté la suite. J'ai fini par retomber en occasion sur le tome 2. Pas mal d'années plus tard. Et le tome 3 je ne le trouvais jamais. Quand je regardais sur Vintel et tout. Il était soit en très mauvais état. Soit je trouvais un petit peu cher. Et là je l'ai trouvé neuf. Enfin neuf. Enfin un petit moment qui était dans la librairie. Vous voyez il a un petit peu taché. Mais bref c'est pas grave. Comme ça j'ai la trilogie complète. Et je l'ai payé plein pot. Au moins c'est un livre neuf. Parce qu'un livre d'aucasque que tu payes limite le prix du neuf ça ne m'intéresse pas. Et du coup j'ai hâte de me replonger. Donc comme c'est un petit jeunesse ça devrait bien passer. Nous verrons ça prochainement. J'ai aussi fait des préco sur le site des éditions Incepcio. Il y avait des offres de malades pour Noël. Moi j'ai craqué pour deux séries. Tout d'abord pour celle de Greca. Donc Greca je vous remontre. Mais je pense que vous les avez déjà vu passer. De Lysia Maro. Donc le tome 2. Le tome 3. Et quand je vous dis que c'était des offres de malades. Par exemple cette trilogie là. Il vous vendait les 3 tomes pour le prix de 2. C'est à dire qu'il y avait un tome gratuit. Sachant que ce tome là. Si vous n'avez pas commandé pendant les fêtes. Il ne sort que le 16 janvier officiellement. Et du coup ça veut dire que vous aviez le tome 3 gratuit. Alors qu'il vient de sortir. C'est quand même un truc de dingue. Moi je voulais absolument découvrir cette saga que j'aime beaucoup. Enfin qui me fait fort envie que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couvertures. Mais elle me fait fort envie. Et la deuxième. Je suis resté dans la même tendance. On est resté avec Lysia Maro. Et j'ai choisi Horizon. Donc là voici pareil. Je crois que c'était 3 tomes pour le prix de 4. Ou un truc comme ça. Donc le tome 1. J'ai vu énormément de bons retours sur cette série. Le tome 2. On est sur du post-apo ici. L'autre c'était de la SF. Le tome 3. Et le tome 4. Franchement les couvertures elles sont dingues encore une fois. J'ai très hâte aussi. Et on m'a conseillé de commencer dans l'ordre. C'est à dire de lire d'abord Horizon. Avant de découvrir Gréca. Parce que la plume de l'autrice évolue. Donc je ferai comme on m'a conseillé de faire. Il y a eu les Black Friday également. Et j'ai craqué sur le site des éditions Plumes Blanches. Pour deux titres qui étaient à moins 50%. Donc j'ai craqué pour. Les noces mécaniques de Marie Kneb. Donc quand le plus beau jour de votre vie se transforme en merveilleux désastre. On a vu aussi pas mal passer. C'est du steampunk. Je trouve la couverture absolument sublime. Donc le chat déjà est mécanique. Vous avez le beau petit vernis sélectif. Et vous avez un espèce de tigre derrière. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et le deuxième titre que j'ai pris. C'est l'intégrale de Black Diamond. De Sandra Trinam. Parce qu'elle est la dernière héritière. Que j'ai vu depuis très longtemps. Je pense que c'est un petit moment qu'il est sorti. Il a été ressorti. C'est un intégrale. Donc je crois qu'il y a dedans. Je crois que c'est trois tomes. Me semble-t-il. Si je ne vous dis pas de bêtises. Donc toujours avec Lumblanches. Vous avez toujours des entêtes absolument sublimes. Je ne sais pas si. Et vous avez des petits zigouigouis en bas. Plutôt sympatoches. Je crois que c'est trois tomes. Je ne suis pas sûr. Après c'est écrit petit. Et nous verrons à cela. Il me faisait quand même fort envie. Et du coup je ne vous ai pas montré d'autres. Les entêtes. Et de la voir. Voilà. Vous avez ça. Et ensuite. Moi il y avait que ces deux là qui m'intéressaient. Donc je me suis arrêté là. C'est déjà bien. Ensuite. Dans les grands formats encore une fois. J'ai un petit peu craqué. J'ai deux sacks su. J'avais dit que j'en acheterais moins. Mais là c'est des séries à terminer. Et tout ça. Donc j'ai pris. Vous allez comprendre. Le tome 3 de Kirsten White. La malédiction d'Escalibur. Donc la saga s'appelle L'ascension de Kaamelott. Donc le tome 3. J'aime un petit peu moins la couverture que les deux premiers. Mais comme ça j'aurai les trois. Je ne sais pas si on les voit d'ici. Non ils sont en haut là. Non vous ne les verrez pas. Bref. Comme ça j'ai la trilogie. Je vais tenter. On verra ce que ça donne. Il y avait le tome 2 de Crescent City. De Sarajimas. Belle bête. Alors celui là. Je ne dis pas que c'est la maison du ciel et du souffle. Je ne dis pas que j'ai envie ou pas envie. Mais j'ai eu des retours. Comme quoi il y a eu beaucoup de scènes coquines. Et moi ce n'est pas du tout mon délire. Mais on verra bien. De toute façon le tome 2 vient de sortir en France. Il est sorti en V.O. il y a quelques temps. Et le tome 3. Pour l'instant. Je crois qu'on n'a même pas de date de parution. Donc ça ne presse pas du tout. Mais voilà. Je les prends maintenant pour les avoir en hardback. Dans la même. Je les ai tous en hardback. Comme ça pour la collection c'est mieux. Mais. Et je le prends tout de suite. Parce qu'après. Forcément c'est des éditions limitées. Et ils ne sont plus disponibles. Quoique. Maintenant le Saxus ressort leur hardback pour la sortie de Christian City 2. Ils ont ressorti le premier hardback. Et le dernier que j'ai pris. Mais celui-là je ne pouvais pas passer à côté. Il fait tellement longtemps que je l'attends. Et je vous en ai déjà tellement parlé. C'est sous la porte qui chuchote. De Tijicloun. Je vous en ai parlé dans les sorties de août. Et il est sorti au mois de décembre. Tout avait été reculé. Celui-là j'ai très très hâte de le découvrir. Je pense qu'il y passera bientôt bientôt. Mais bon. Il ne faut pas que j'ai trop d'attente. Parce que sinon j'ai risque d'être déçu. Pour changer. Parce que cette année je n'en ai pas lu beaucoup. Et je veux vraiment en relire. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est témoignages, livres, documentaires. Mais aussi biographies. Il y a la biographie de Matthew Perry. Donc l'acteur qui joue Chandler dans le France. Qui est sorti. Friends, mes amours et cette chose terrible chez Michel Laffont. La préface est de Lisa Kudrow. Donc Phoebe. Et j'avais vraiment envie de découvrir un petit peu l'histoire personnelle de cet acteur. Parce que dans la série c'est quand même celui qui est le personnage entre guillemets drôle. Et du coup de savoir que sa vie personnelle ce n'était pas aussi cool. Il s'est battu je crois contre l'alcool. Et je crois aussi contre la drogue. Parce qu'il prenait des cachets. Il y avait quelque chose comme ça. Donc voilà. J'avais envie de tenter et de voir ce que ça donnait. Celui-ci aussi me tentait beaucoup. C'est Octavia Polk. La démesure du désir. Chez XO Édition. Juliette ou l'illusion d'être aimé. L'illusion délirante d'être aimé. On est sur l'érotomanie. Je crois si je ne vous dis pas de bêtises. Avec une fille Juliette qui est la soeur de Jade. Et elle est persuadée que le mari de Jade la drague sans arrêt. Alors que ce n'est pas le cas. Mais en fait c'est dû à une maladie psychologique. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas si... Ah ben d'accord je ne savais pas. C'est les autrices qui ont... Parce que là c'est un groupe de deux autrices. Qui ont écrit la saga Oxapolok. Mais je ne l'ai pas lu. Donc un roman passionné et passionnant sur le ravage de l'érotomanie. Cette illusion délirante d'être aimé. Aujourd'hui reconnu par les tribunaux comme une véritable pathologie. Donc j'avais vraiment envie de voir comment ça se manifestait. Comment la personne le vivait. Et ça changera un peu de ce que je lis d'habitude. Donc voilà. J'ai pris celui-ci également. Bon vous savez que j'aime beaucoup Robin Hobb. Même si je suis très loin d'avoir tout lu. Et ils ont ressorti certains titres en hardback. J'ai actué. Là c'est sous son autre nom de plume. Qui est Megan Lindholm. Donc il y avait Alien Earth. Mais je l'ai en paperback. Donc je ne l'ai pas racheté. Mais moi je me suis pris Le Dieu dans l'ombre. Qui a l'air d'être... Qui est vraiment joli. Il y a un petit... Un petit signé en plus. Robin Hobb peint ici une fresque d'une humanité sensible. Où l'appel de la nature se mêle au désir sombre. Et inquiétant qui grouille au fond de nous. Donc à voir. Illustration est de Zaryl. Mais je trouve que ça fait vraiment des beaux livres. Ce n'est pas écrit trop petit en plus. Il y a eu un petit effort aussi intérieur. Qui est plutôt bienvenu. Donc nous verrons. Donc quand j'ai vu celui-ci. Je ne pouvais pas passer à côté. Il y a un petit relief. Et celui-là on va dire que c'est mon cadeau de Noël. J'hésitais. J'hésitais. Bon au final j'ai bien fait. Vous savez que j'ai lu il n'y a pas très longtemps Kate Daniels. Donc le beau collector que j'avais trouvé des imaginages. J'avais lu le tome 1 où j'étais très mitigé. Entre temps j'ai lu le tome 2. Je vous en parle bientôt. La vidéo est déjà tournée. Et j'ai beaucoup plus apprécié que le tome 1. J'adore le personnage de Kate qui est vraiment une femme forte. Et en plus elle est drôle. Enfin l'univers est vraiment sympa avec tout un bestiaire et tout. C'est vraiment d'urban fantasy classique mais efficace. Et du coup Bookmark a sorti en fin d'année. Bah d'où en fin d'année. Ce mois-ci là au mois de décembre. Le deuxième collector. Donc vous avez le tome 3 l'attaque magique. Et le tome 4 blessure magique. Donc c'est de Ilona Andrews. Le couple d'auteurs. Et voici la petite beauté. Donc comme j'avais le premier en hardback. Mais il faut savoir que j'ai quand même été un peu tartoun. Parce que je l'ai commandé alors que je n'avais pas lu le tome 2. Donc si je n'avais pas mis le tome 2 voilà le délire quoi. Et même les couvertures à l'intérieur sont sublimes. Je ne sais pas ce qu'il y a en plus dans cette édition là. Donc vous aurez les deux tomes. Vous avez pas mal. Ouais franchement vous avez pas mal d'illustrations. Que je trouve absolument. Absolument sublimes. Et il doit y avoir des choses en plus. Donc je crois qu'il y a des nouvelles. Je ne sais pas exactement. Je n'ai pas regardé dans le détail. Ouais il y a des nouvelles et tout. Il y a des tomes. Vous savez genre 2.5 ou 3.5. Qui se passe entre 2 tomes. Enfin il y a quelques petits bonus en plus. Je ne sais pas si c'est marqué derrière. Je ne veux pas lire le résumé parce que je ne veux pas savoir. Mais franchement c'est une saga qui était vraiment sympa. Donc je trouve ce collector vraiment joli. Ensuite concernant les services presse. J'en ai quelques-uns. J'ai tout d'abord. Je vous les ai montré à l'info. Mais je vous les remontre. Donc de chez Inception. Enchantement le volume 1. De Anthony Blanchet. Ce sera une série en 4 tomes. J'avais demandé à Ophélie si tout sortant en 2023. Elle m'avait dit que non. Donc ce sera une série qui va s'étaler. Je pense 2023-2024. Donc ici on est sur la réécriture de Merlin. Mais je ne m'étale pas dessus. Je vous en ai déjà parlé à l'info. Mais qui me fait très envie. J'aime beaucoup la couverture et tout. Dremence de chez Noir d'Absinthe. De Morgane Stankiewicz. Donc ici on suit un passeur des enfers. Qui est prêt à tout pour ramener sa fille du monde des morts. Donc c'était un livre illustré par Amarian. Je vous avais montré déjà des petites illustrations. Il y avait eu une campagne huile. Il est sorti aussi en hardback. Et en hardback il est vraiment joli aussi. Donc là c'était un appel à ASP. Donc j'avais postulé. On verra bien. Et au final j'étais retenu. Donc voilà. Et comme je vous ai dit à la dernière fois. Jean-Luc connaissait ça. C'est un auteur qui regarde régulièrement une vidéo. Avec qui je discute de temps en temps. Et il m'avait proposé de m'envoyer ce service presse. Donc s'il te plaît maman réveille-toi en auto-édition. Dont la moitié des bénéfices revend à l'association Cœur de Guerrières contre les violences domestiques. Et du coup j'avais dit oui. Mais Jean-Luc s'est amusé à jouer au Père Noël. Donc moi naïvement je dis oui. C'est tout. Il m'envoie le truc. J'ai déjà eu une. Je le remercie beaucoup pour l'envoi. Et pour sa confiance. Je dis oui. Si je peux découvrir en plus la plume de l'auteur. Son univers et tout. Pourquoi pas. Bon là ça a l'air d'être un sujet assez dur. Je n'ai pas lu le résumé. Je ne le lirai pas. Je pencherai directement. Parce que c'est une nouvelle. Et c'est tout. Et quand je suis allé chercher le colis à mon poids relais. Je me suis dit c'est bizarre. Je me suis dit il est rudement gros le colis pour un livre qui n'est pas très très gros. Mais Jean-Luc a joué au Père Noël. Il m'a mis également dedans cette petite novella Mississippi au delà des couleurs. Donc je n'ai pas lu le résumé non plus. C'est qu'on est au milieu du 19ème siècle aux Etats-Unis en plein coeur de la Louisiane. Un enfant est clair en suite. Voilà. Donc on va être au milieu des demeures coloniales et tout ça. Donc ça a l'air intéressant. Il m'a envoyé un amour sans époque. J'aime beaucoup la couverture. Donc ici. Diriez-vous que l'amour a ses propres limites. Nous sommes en 2646. L'humanité s'est reconstruite sur les centres de l'apocalypse qui a décimé le monde tel que nous le connaissons. Aujourd'hui. Donc on est sur un livre de SF je dirais. Et il m'a envoyé aussi à lui parce qu'il a été très généreux. J'en ai même trop. Mais vraiment merci à lui. Parce qu'en plus il y avait des petits goodies, des petits trucs à côté dans le colis. Il m'a envoyé son dernier titre en hardback. C'est Horus, la projection du tueur. Donc ici on serait sur un thriller. Je pense avec des vibes égyptiennes. On a en 2017 la banlieue de Chicago. Un sard killer au rituel sordide. Sévit depuis quelques mois. Mais les investigations de la police sont au point mort. L'angoisse monte parmi les habitants. Et il y a une profileuse de la police de New York. Aux méthodes peu conventionnelles. Qui a appelé pour venir aider un autre flic. Qui a usé par la vie en quête de rédemption. Le duo de choc va devoir s'unir. Pour mener l'enquête qui va bien au-delà de leur imagination. Mais peut-on vraiment arrêter le diable ? Des Etats-Unis au Vatican. Une affaire haletante menée tambour battant. Écoutez, je suis curieux aussi. Très beau livre. Très bel objet. Franchement, on sent qu'il y a eu un petit travail derrière. Il est vraiment joli. Donc je suis très curieux aussi. En plus, Jean-Luc est un auteur. Vous savez, moi j'appelle ça des auteurs couteaux suisses. Qui écrivent de tout genre. Parce que là, on a quand même de l'historique. On a de la science-fiction. On a du plus contemporain. Donc encore une fois, je le répète, mais voilà, c'est normal. Encore un grand merci à Jean-Luc pour cet envoi et pour sa confiance. Et je découvrirai ça. Donc je vais lire principalement... S'il te plaît, maman, réveille-toi. Mais les autres titres, je les découvrirai au cours de l'année. Je vais espacer. Je ne vais pas tout lire d'un coup. Concernant les livres d'occasion. Je suis allé un petit peu sur Vinted. Mais pas que. Et j'avais une petite cagnotte. Donc j'ai profité de ma cagnotte. Comme ça, j'ai des livres. J'essaie de ne pas trop en acheter. Parce que j'ai une petite cagnotte en ce moment. Mais j'essaie de ne pas trop me lâcher. Donc j'ai trouvé d'abord, à l'occasion, je l'ai pris quand je l'ai vu. C'est le tome 5 d'Autremonde, vous savez, la série fantasy de Maxime Chatham. Moi, j'avais les 4 premiers. Et quand je les trouve en occasion, je les prends. J'avais lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est chez le livre de poche. Donc là, je l'ai trouvé à 2 euros. Donc je l'ai pris en très bon état. Il me manquera, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Plus un tome annexe, quelque chose comme ça. Donc j'attends de les avoir pour m'y mettre. Mais j'espère que je trouverai les autres d'occasion également. D'occasion, j'ai pris Shirley Jackson. Nous avons toujours vécu au château. Donc ici, c'est chez Rivage Noir. Magali, là, lui, il n'y a pas longtemps, elle a beaucoup aimé. Et c'est Aurélien Lénard, vous savez, celui qui a écrit Dan, qui est venu voir et qui m'a dit qu'il avait adoré ce titre. Donc je suis curieux. Magali m'a dit que c'était assez spécial. J'ai envie de tenter. Ça sortirait aussi peut-être de ma zone de confort. On verra bien. Un roman d'ambiance, ça peut le faire. Après, on verra ce que ça donne. Et j'ai trouvé une belle petite offre sur Vinted. J'ai sauté dessus tout de suite. Il y a un monsieur qui vendait des livres neufs pour pas grand-chose. Et moi, j'avais repéré, j'avais repéré, il y a un petit moment, une trilogie de fantasy que j'avais mis dans ma wishlist. Et j'ai dit, on verra plus tard. Mais là, quand j'ai vu l'occasion, j'ai sauté dessus. C'est la trilogie de Jacques Vence, donc Lyonnaise. C'est chez Livre de Poche, c'est ressorti cette année. Alors, il paraît que c'est l'une des plus belles œuvres de l'histoire de la fantasy. Mais là, en l'épopée à la satire, ce conte médiéval de Vance est un délice. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Donc, vous avez le tome 1. Vous avez le tome 2. Et le monsieur, franchement, quand il m'a dit, ils sont neufs, et c'était ça, quoi. Donc là, franchement, je ne les ai même pas payés à moitié prix, je crois. Et en plus, alors, attendez, je vais essayer de vous montrer parce que ça peut s'avérer compliqué. C'est des livres qui font, vous savez, une frise. Alors, attendez. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Voilà. Vous voyez ? C'est plutôt joli. Donc, j'étais curieux. Je me dis, alors, je pense qu'on sera, comme ça date un petit peu, alors, je ne sais pas de quand ça date. Ça date de 83, donc je pense qu'on va être sur un schéma de fantasy assez classique. Mais c'est bien aussi de découvrir des classiques de fantasy. Je ne connaissais pas. Et toujours dans la fantasy, mais celle-ci, c'était pour une autre raison. C'est Raymond Hifest avec les chroniques de Kondor. Alors, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, il a créé un monde qui s'appelle Kondor. Et du coup, toutes ces histoires se passent dans le même univers. La première série qu'il a faite, donc, c'est La Guerre de la Faille, avec le tome 1, Magicien, l'apprenti, c'est chez Brajlon, dans les nouvelles collections. Je trouve, j'aime beaucoup ces collections, très épurées. Enfin, je les trouve plutôt sympathiques. Je ne sais pas si on a le titre. Vous avez même une carte. Donc, il y a énormément. Il y a La Guerre de la Faille. Vous voyez, il y a tout qui se passe. Je crois que c'est dans le même univers. Il me semble. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Si jamais je dis bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Et du coup, il y avait la tétralogie. Donc, vous aviez le tome 2. Pareil, un livre neuf. Vous aviez le tome 3. Et le tome 4. En plus, je crois que c'est revenu sous l'édition originale. Parce que je crois qu'ils sont sortis dans des vieilles éditions. J'ai lu que Stéphanie les a commencées. Chronique de Lully avait lu les deux premiers tomes. Ça s'appelait Pug ou je ne sais plus quoi. Bref, je ne sais plus. Parce que même le titre avait changé. Et j'avais l'impression que les siens étaient plus petits. À vérifier. Je vous dis ça. Mais ce n'est pas sûr sûr. Et pour finir, les cadeaux de Noël. Alors qu'une partie des cadeaux, je n'ai pas tout reçu. Il y en a qui ont pris du retard. Il y en a certains, je ne les ai pas encore. J'attends de voir la personne pour manger avec elle nos cadeaux. Donc voilà. Donc de Mylène, l'origami des songes, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai reçu Villain Chien de Morgane Cossarieux aux éditions du Chat Noir dans la collection Château Hanté. Donc moi, Morgane Cossarieux, vous savez que j'avais adoré Vertèbre. J'ai beaucoup moins aimé Je suis ton ombre. Mais là, en plus, c'est avec un petit chien qui ressemble au mien. Et il est tout petit. C'est tout kiki. C'est illustré par Mina M. Les illustrations sont absolument magnifiques. Avec un petit fantôme. Donc c'est une petite série jeunesse qui m'a l'air bien cool. Et voilà, encore une fois, je lis peu de jeunesse. Donc j'ai bien envie de m'y mettre. Je n'ai jamais lu de livre de la série Château Hanté du Chat Noir. Dorian m'a envoyé, m'a offert l'énigme de Saint-Saul-Grève. Un voyage vers l'entre-deux-monde de Emma Hoffner. Donc c'est de l'auto-édition. Pareil, celui-là, c'était sur les conseils de Magali Bouko-Fzatana. Et ici, on est sur un hôpital psychiatrique. Il y a peut-être également du paranormal, du policier. Enfin, ça a l'air d'être top. Les chapitres sont plutôt courts. Le livre n'est pas très gros. Donc ça devrait se lire assez vite et assez bien. J'espère que j'accrocherai bien. J'adore la couverture qui est de Juicide Rose. Mais top. Et Stéphanie Chronique de Lille m'a envoyé, donc m'a offert également, le livre des choses perdues de John Connolly chez J'ai lu. Pareil, c'est un livre qui me tente depuis un petit moment. Moi, j'avais repéré l'ancienne édition. Mais celle-ci est pas mal aussi. Donc on est très sur, alors je peux me tromper, j'avais lu le résumé, sur un espèce de livre à l'ambiance un peu, vous savez, labyrinthe de Pans avec un jeune garçon qui va arriver dans un truc où il y a des espèces de monde, où il y a comme des contes. Et voilà, David aspirait dans un autre monde, peuplé de créatures, tout droit sortis de ses contes et avec une ambiance très dark. Donc il y a vraiment cette vibe, labyrinthe de Pans de Del Toro. Et m'intrigue aussi beaucoup celui-ci. Et il a eu le grand prix de l'imaginaire en 2010, également le prix des Imaginal. Donc voilà, c'est totalement dans le genre de trucs que je lis d'habitude. Donc nous verrons. De certains membres de ma famille, surtout un. J'ai reçu, il m'a offert le livre de la mort de Guillaume Bailly. Donc anecdotes et coutumes drôles, étonnantes et effrayantes aux éditions de Loportin. Donc on va être sur un petit peu la mort passionnée vivante. Des anecdotes un peu insolites, choquantes, tendres, déroutantes. Qui viennent des quatre coins du monde. Donc notamment, il va vous raconter la naissance du cimetière du Père Lachaise. La légende des Thanatopracteurs du Titanic. Le club des cercueils néo-zélandais ou la station Nécropolis de Londres. Et il va parler aussi de mort de personnalité célèbre. Donc, je ne sais pas, moi il m'a intrigué depuis un petit moment. J'adore en plus le squelette qui fait ça. Ça me rend curieux également. Et il m'a également offert celui-ci. Alors franchement, la personne qui m'a offert ça ne lit pas. Mais pas du tout. Et du coup, à chaque fois que je lui donne ma wishlist. Et il choisit dans la wishlist. Et là, il a fait... Ça m'a plutôt amusé et fait sourire. Il a choisi par lui-même. Et j'ai dit, wow, tu prends des risques. Et il a trouvé ça rigolo. Donc, c'est My Best Friends Exorcisme de Grady Hendrix. C'est chez Milan. Il y a une série d'ailleurs qui est sortie sur Amazon Prime que je n'ai pas vue. Et là, c'est sur un groupe de deux copines, Gretchen et Abby, qui font tout ensemble. Ça se passe en 88. Et il y a une soirée qui tourne mal. Et il trouve que Gretchen, elle est différente. Et Abby se demande si sa copine ne serait pas habitée par le diable. Je ne pense pas que ce sera trop trash. Parce qu'on est quand même sur Milan. Je pense qu'on est quand même sur une collection Young Adult. De moi-même, je ne sais pas si j'y serai allé. Mais maintenant qu'il m'a offert, je me dis, pourquoi pas ? Écoutez, c'est peut-être l'occasion de découvrir quelque chose. Il y a vraiment... On est vraiment sur les coupes vintage. C'est drôle. Donc, on verra. On verra tout ça. Et mon petit bidon m'a également offert deux petits livres. Alors, elle a misé juste, mais elle me connaît par cœur. L'École des noisirs, dans la collection Medium Plus. Elle m'a offert Pax Automata de Ariel Holtz. Alors, l'objet livre est sublime. Donc, nous sommes sur un petit steampunk. Il est vraiment, vraiment joli. Franchement, ça fait vraiment un très, très bel objet livre. Et je crois qu'il y a des entêtes de chapitres également, si je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, vous avez carrément des morceaux de journaux et tout. Franchement, je trouve ça génial. Les illustrations sont mes sublimes. Donc, hâte de découvrir celui-là. En plus, il y a du steampunk. Là, on va être plutôt sur du Young Adult Jeunesse. Donc, comme j'en ai jamais lu, ce sera peut-être aussi une bonne porte d'entrée. Et celui-ci, alors celui-ci, je vous l'ai déjà montré la dernière fois, mais j'étais hyper heureux. C'est Feu de camp de Taous Merakshi, illustré par Daria Schmitt, donc chez Michel Lafon. Je vous avais parlé que c'était des histoires paranormales. Ce livre est issu d'une série de podcasts qui sont disponibles sur les sites musicaux de streaming. Donc, moi, je l'écoute sur Spotify. Dedans, il y a une histoire inédite qui est la Légende du Diable de Jersey. Et vous avez... Attendez, je vous ai montré des trucs la dernière fois. Vous voyez, par exemple, le Diable de Jersey. Voilà la petite image. Je pense que c'est de prime abord, peut-être plus vers du Young Adult Jeunesse, parce que les histoires sont assez courtes. Tout est illustré, mais la beauté du livre est sublime. Et je ne peux pas tout vous montrer, parce qu'il y a des trucs un petit peu gore. Je ne sais pas s'il y a vraiment une tranche d'âge. Je pense qu'il faut quand même aimer le gore. Je ne sais pas si vous voyez, mais derrière, vous avez des petits fantômes. Mais oui, peut-être du plus Young Adult, ce n'est pas du jeunesse. Et voilà. Ce mois de décembre, encore une fois, qui est bien chargé. J'ai de quoi faire. Tout me fait, encore une fois, très très envie. Nous verrons ça au fil des mois. Alors, dites-moi tout. Cela ne vous dérange pas. Qu'avez-vous eu de beaux à Noël ? Entre guillemets, je vous ai présenté les miens. Dites-moi ce que vous avez eu, vous. Et s'il y a des titres, comme d'habitude, qui vous font envie, ou vous avez découvert, vous avez aimé ou pas, en commentaire, on en parle, vous savez, je ne vais pas... J'ai l'impression de me répéter tout le temps, à chaque fois, mais n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Moi, c'est le but. C'est le but de cette chaîne aussi, de discuter avec les gens. Et discuter avec vous, précisément. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Salut.